On va commencer par le réacteur enzymatique fonctionnant en mode batch. On représente donc ce réacteur par un système fermé, mélangé, puisque automatiquement les substrats doivent être mélangés dans le réacteur. SCP sont les concentrations à l'intérieur du réacteur. La concentration en enzyme est appelée E. Le réacteur étant fermé, le volume est constant et les concentrations sont en fonction du temps. Si on fait un bilan sur l'élément S, on aura le terme d'accumulation est égal à entrée moins sortie moins destruction. Le réacteur étant fermé, il n'y aura pas d'entrée ni de sortie de S. Si on fait ce bilan de manière massique, le terme d'accumulation c'est D2MS sur DT, moins R tiers SV, le terme de destruction de S. MS peut être remplacé par S fois V, moins R tiers V, qu'on retrouve de l'autre côté de l'égalité. V étant constant, il peut être extrait de la dérivée. Du coup, on va pouvoir simplifier par V. On aura donc l'expression DS sur DT est égale à moins R tiers S. On va se placer maintenant dans le cas d'une cinétique michaelienne qui aurait lieu dans ce réacteur batch. On va donc remplacer le terme R tiers S par le terme de cinétique michaelienne. Donc on retrouve D2S sur DT qui est égale à moins R tiers max, équivalent à V max, fois S sur Km plus S. On se retrouve donc avec une équation différentielle à variables séparables. Et donc on va regrouper tous les termes en S du même côté pour résoudre cette équation différentielle. Donc on va avoir Km plus S que l'on bascule de l'autre côté et le 1 sur S, qu'on bascule lui aussi de l'autre côté, fois DS, moins R tiers max, DT. Nos deux variables sont donc DS et DT. On va poser l'intégration, puisqu'on va intégrer cette équation différentielle entre les bornes S, 0 et S pour la variable S et entre 0 et T pour la variable de temps. L'intégrale de Km sur SDS, c'est Km de ln de S sur S0 plus S moins S0 pour l'intégrale de DS, moins R tiers max T. R tiers max étant une constante, il peut être sorti de l'intégral. On a donc ici une relation entre S et le temps, les autres paramètres étant des constantes, S0, Km et R tiers max sont des constantes. On a utilisé pour résoudre cette équation différentielle une intégrale particulière qui est à connaître, l'intégrale de DX sur X entre deux bornes X, 0 et X. Donc l'intégrale de DX sur X, c'est ln de X, entre les bornes X, 0 et X. Ceci est égal à ln de X moins ln de X, 0, qui est encore égal à ln de X sur X, 0. Sous-titrage Société Radio-Canada